Le Canada pleure la sénatrice haute-beuroise Josée Forêt-Nissing. L'annonce du décès de la franco-ontarienne de 56 ans a des échos partout au pays. De nombreux dignitaires, dont la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ont fait part de leurs condoléances sur Twitter. « C'est une grande perte pour la communauté franco-ontarienne et le Canada », dit l'ancienne ministre aux langues officielles. La sénatrice Josée Forêt-Nissing était connue pour son implication au sein de la communauté francophone du nord de l'Ontario, mais aussi pour son grand cœur. « Son leg est immense dans notre communauté. Immense. C'est d'une tristesse, d'une très grande tristesse. » « C'était quelqu'un qui était toujours de bonne humeur et elle était aimée, très aimée de ses collègues. Elle était appréciée. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'empathie pour les autres. Elle avait une belle capacité d'écoute. » La sénatrice indépendante avait été admise à l'hôpital fin octobre en raison de la COVID-19 et avait reçu son congé la semaine dernière. Selon son bureau, elle avait reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19, mais elle avait été avertie qu'un problème auto-immune touchant ses poumons depuis 15 ans pourrait limiter l'efficacité du vaccin. L'avocate Josée Forêt-Nissing a aussi laissé sa marque au sein de la communauté juridique ontarienne. En tant qu'avocate, juge de la Cour des petites créances, sénatrice qu'elle a vraiment pu militer pour la communauté francophone. Josée Forêt-Nissing a notamment reçu l'ordre de mérite de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Elle a été nommée au Sénat en 2018. Ici Zachary Routier, Radio-Canada, Sudbury. Sous-titrage Société Radio-Canada